Donc rappelez-vous le titre de mon message, nos pensées sont le champ de bataille. Donc on va faire connaissance avec un quatrième intervenant. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de nous, j'ai parlé des autres. Ok, bon si la vie était simplement avec ces trois là, je peux faire avec. Mais tu n'as pas parlé de mon plus grand ennemi, de mon plus grand problème, mon big problème, pas mon seigneur mais presque, le diable qui m'attaque. Chacun d'entre nous, nous devons faire face à ces intervenants, c'est-à-dire avec Dieu dans notre vie, avec nous-mêmes, bien sûr, avec les autres et aussi avec le diable. Et ce matin, je ne veux pas donner trop de place au diable, pour moi il n'a aucune importance. J'en parle simplement pour aider chacun d'entre vous. Et le diable doit être à sa place, dans nos pensées et même dans notre façon de voir les choses, de voir le monde. Et de ne pas être ces chrétiens qui sont des chrétiens bébés, immatures et qui disent le diable m'attaque, le diable m'attaque, le diable m'attaque. Et tu as l'air de dire mais qui est ton seigneur ? La seule puissance que le diable a, contre un enfant de Dieu, je ne parle pas contre une personne qui n'a pas accepté Jésus, qui n'a pas été lavée par le sang de Jésus, lavée par le sang de l'agneau. La seule arme que le diable a, c'est le mensonge. C'est tout. La seule arme que le diable a, c'est le mensonge. Et s'il y a un domaine de ta vie où il y a de la défaite, tu peux être sûr que si tu creuses un peu, il y a un mensonge derrière. Il y a une semence de mensonge qui a été semée. C'est la même blague qu'il a fait avec Adam et Ève. Lorsqu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Donc il commence à mettre le doute sur ce que Dieu a dit. Et lorsque tu acceptes le doute de ce que Dieu a dit, alors tu acceptes une semence. Et tu commences à accepter un mensonge. Et quand tu acceptes un mensonge, tu donnes accès au diable. Et quand tu nourris ce mensonge, alors ça devient, ça commence à devenir même une forteresse dans ta vie. Et une forteresse, c'est ce qui va remplacer la vérité que Dieu avait semée dans ton cœur. Hello ? Et c'est pour ça qu'on doit prendre la vérité et on doit renverser ces forteresses, renverser ces mensonges. Amen. Donc qu'est-ce que nous devons savoir à propos du diable ? Est-ce que nous devons savoir qu'il a plein de démons à sa cause ? Qu'il va envoyer nous attaquer ? Non, je n'ai pas besoin de savoir ça. Une chose importante que j'ai besoin de savoir à propos du diable, c'est qu'il est vaincu. Que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement, publiquement livrés en spectacle. Et j'aime à dire que Jésus, il a cassé chaque membre, chaque homme du diable. Il l'a mis dans un fauteuil roulant et il a poussé le fauteuil de roulant dans des escaliers de la tour Eiffel. Comme ça, il a le temps. C'est ça notre ennemi. C'est un ennemi vaincu. De quoi on a peur ? C'est un ennemi vaincu. La seule arme, c'est le mensonge et la ruse. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. En tant que chrétien, nous ne sommes pas là pour vaincre le diable. Ah bon ? Le diable est déjà vaincu. En tant que chrétien, nous sommes là pour proclamer la victoire de Jésus-Christ. Que nos vies soient une proclamation de la victoire de Jésus-Christ sur les œuvres du diable à la croix. C'est ça notre mandat. Ce n'est pas de vaincre le diable. Le diable est déjà vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et par nos vies, nos vies doivent exprimer la victoire de Jésus-Christ sur la croix pour chaque être humain. Lorsque je fais face au péché, lorsque je fais face à la tentation, ma vie doit exprimer la victoire du péché sur la croix que Jésus a remportée pour moi. Lorsque je fais face à l'adversité, aux difficultés financières, ma vie doit refléter la victoire que Jésus a remportée pour moi sur la croix. Hello ? Et s'il y a de la défaite dans ma vie, alors je dois chercher pourquoi il y a de la défaite. C'est que peut-être qu'il y a un mensonge que le diable a mis dans mon cœur. Peut-être qu'il y a un mensonge que je dois déraciner. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Notre combat est un combat pour la victoire de Jésus et non pour vaincre le diable car Jésus l'a déjà vaincu. Et si nous réalisons ça, nous serons les gens les plus heureux du monde. Parce que nous serons toujours là à exalter notre Dieu, notre Seigneur, qui a des projets de paix et non pas de malheur pour chacun d'entre nous. Et même si nous passons par des temps difficiles, même si nous passons par le désert, comme Jésus a passé dans le désert, nous savons qu'à la fin, nous gagnons. Amen. On va prendre Luc, chapitre 22, verset 39. Donc le champ de bataille, comme je le disais, est dans nos pensées. C'est lorsque tu acceptes quelque chose sur toi, sur les circonstances, qui est contraire à ce que Dieu dit. Par exemple, qu'est-ce que Dieu dit à propos du péché ? Imagine, par exemple, que tu es devant ton ordinateur, je parle aux hommes particulièrement, et tu surfes sur Internet. Et oulala, une image qui est un peu bizarre, tu sais de quoi, de ce dont je parle, vient devant tes yeux. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu acceptes cette pensée qui dit, mon gars, tu as une faiblesse dans ta vie, tu vas tomber ? Ou est-ce que tu acceptes cette pensée qui dit que Dieu t'a donné le pouvoir sur le péché, et le péché n'aura pas de pouvoir sur toi ? Des fois, c'est tellement simple qu'on peut passer à côté. Comment Jésus a vaincu les tentations dans le désert ? Est-ce qu'il a mis des gants de boxe pour frapper le diable ? Est-ce qu'il a eu un bâton ou un crucifix ? Non. À chaque fois, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Trois fois de suite, il est écrit. Toutes les tentations, que ce soit une tentation de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair ou de l'orgueil de la vie, il a dit à chaque fois, il est écrit. Et c'est ça notre arme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais non-puissantes. Et tu dois croire que lorsque tu mets la parole de Dieu dans ta bouche, il y a une puissance. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Comment tu vas résister au diable ? Avec la parole de Dieu. Mais tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. L'homme et la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de TF1. De la bouche de Canal+, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec quoi tu te nourris ? Avec quoi tu nourris ton âme ? Des fois, je suis effrayé, effaré de voir ce que les chrétiens regardent. Comme je vous l'ai dit une fois, je ne comprends même pas comment des chrétiens peuvent regarder des films d'horreur. Pour moi, c'est... Comment un chrétien peut regarder un film d'horreur ? Ça, c'est en dehors de ma portée, en dehors de ma compréhension. Et ça montre une telle immaturité, une telle méconnaissance du monde spirituel. Le diable est un expert en communication pour pouvoir diluer ses mensonges, pour faire en sorte que ces mensonges viennent dans ton cœur, viennent dans ta vie, qu'il y ait de la peur et qu'il y ait à la fin des forteresses dans ta vie. Et tu te demandes... Bon, enfin, c'était juste une petite parenthèse. Alléluia. Notre combat, je vais demander au groupe de louanges de venir, s'il vous plaît, en tant que chrétien, est de faire tout notre possible pour que nos vies soient alignées sur la victoire que Jésus a remportée pour nous sur la croix. Luc, chapitre 22, verset 39, il est dit, « Après être sorti, il alla selon sa coutume, parle de Jésus, à la montagne, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit, « Priez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier. Et regardez, les premières gouttes du sang, de sang de Jésus, qui pour moi ont été des gouttes de salut, des gouttes de rédemption, les premières gouttes de son sang, sont sorties de son front, de sa tête. Et je crois que par là, Dieu voulait montrer à l'être humain à quel point ce qui est entre nos deux oreilles est important. La première chose qui doit être achetée, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et l'apôtre Paul dit, « Renouvelez vos pensées, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne mettez pas n'importe quoi devant vos yeux, ne mettez pas n'importe quoi dans vos oreilles, mais alimentez-vous de façon à ce que vos pensées, le processus de pensée, votre façon de penser, s'alignent avec la victoire que Jésus a remportée pour chacun d'entre nous sur la croix. Amen. Les premières gouttes de sang, regardez ce qu'il est dit, même Jésus a été attaqué dans ses pensées. La première chose que le diable a attaqué chez Jésus, c'est ses pensées, au point que des gouttes de sang sont sorties de son front. Regardez ce qu'il est dit ici. Étant en agonie, il pria instamment, plus instamment encore, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Est-ce que tu as déjà été angoissé à ce point-là ? Est-ce que tu as déjà été attaqué à ce point-là dans tes pensées ? Jésus, oui. Simplement pour que chacun d'entre nous, nous puissions remporter la victoire sur nos pensées. Avoir cette capacité de renverser avec violence tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu à notre sujet. Et en tant que chrétien, nous devons faire attention de ne pas nous maudire. Oh, je n'y arriverai jamais. C'est un mensonge. Jamais je n'y arriverai avec cette faiblesse. Jamais je n'y arriverai avec ce péché. Ça, c'est un mensonge que tu as avalé et que tu dois déraciner et remplacer avec la vérité de Dieu en disant oui, j'ai tout accompli pour toi. J'ai remporté la victoire sur toutes tes faiblesses, sur tous tes péchés, sur toutes tes maladies, sur toutes tes circonstances. Et accepter cet état de fait. Dire Seigneur, ok, j'accepte. Et aide-moi à marcher dans cette vérité. Et aide-moi à marcher dans cette victoire pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Alléluia. Levez-vous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Et aide-moi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut.